Salut à tous, c'est Harry Potter pour une nouvelle vidéo, la série 2 de 5 paper props, 5 explications en 5 minutes. Aujourd'hui, les paper props sont assez faciles à réaliser. Nous commençons tout de suite avec le premier. Il s'agit du ticket de la voie 9 ¾ qui permet de prendre le Poudlard Express pour aller à Poudlard. Pour le faire, il vous faut un morceau de carton, le ticket que vous pouvez imprimer en barre d'infos et un stylo doré si vous le souhaitez. Une fois le ticket imprimé, vous pouvez le laisser tel quel ou alors vous le consolidez avec du carton, comme moi, pour ne pas qu'il ne se casse. Si vous voulez un meilleur effet, vous pouvez avec un stylo doré repasser ici, ce qui est déjà un petit peu doré. Le second objet est une potion, le Félix Félicis, ici en grosse quantité. La couleur que j'ai créée n'est pas parfaite, loin de là, mais elle me convient. Pour la faire, il vous faut une étiquette Félix Félicis, vous pouvez prendre la même que moi, ou une autre, il en existe des dizaines. Je vous mets quelques-unes en barre d'infos. Il vous faut une bouteille de Coca, d'Orangina ou de n'importe quelle marque, en verre ou non, ou même une fiole si vous avez. Je vous mets de la peinture jaune ainsi que de l'eau. Tout d'abord, enlevez toutes les étiquettes publicitaires de la bouteille et collez-y votre étiquette Félix Félicis. Une fois cela fait, mettez de l'eau à l'intérieur de votre bouteille et mettez de la peinture jaune. Secouez votre potion et elle est prête. Je sais que cela peut paraître bête, mais je préfère le dire à, évidemment, ne pas boire. Le troisième objet de cette série sont plusieurs paper props, les quatre noms de la coupe de feu. Ils sont très simples à réaliser. Il vous suffit d'imprimer le modèle en barre d'infos et de les découper soigneusement. Le quatrième objet de cette série est une boîte de bonbons de Bertie Crochu. Pour la faire, il vous faut un modèle que vous pouvez imprimer en barre d'infos, ainsi que du carton et du plastique. Découpez le modèle à imprimer avant de le consolider ou non avec du carton. Ici le modèle non consolidé et ici le modèle sur du carton plus dur. Une fois cela fait, il vous suffit de découper ici, ce que je n'ai pas fait ici, et de remplacer à l'intérieur en scotchant par un morceau de pochette plastique par exemple. Une fois cela fait, il vous suffit d'attacher les bords ensemble dessous et vous pouvez aussi acheter des jelly beans. Ce sont des petits bonbons très ressemblants au vrai, mais avec des goûts normaux. Le dernier objet de cette série est la lettre que Hagrid remet un gobelin à Gringotts. Pour la faire, il vous faut imprimer le modèle en barre d'infos, puis de fabriquer l'enveloppe en repliant les coins et enrouler le tout avec une ficelle. Voilà, c'était la seconde série de 5P5E5M, abréviation de 5 Paper Props, 5 explications en 5 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous remercie aussi tous mes abonnés. Vous pouvez aller voir mon partenaire Neville Potter 12 et notre page Facebook. Tout est dans la barre d'infos ainsi que les modèles. J'ai aussi changé de fond pour mes vidéos, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si cela vous plaît. J'ai aussi des vidéos prévues comme des vidéos baguettes ou déballages en direct, ainsi que mon coin Harry Potter ou encore un tout nouveau générique qui devrait arriver d'ici un mois ou plus. Vous pouvez évidemment liker, partager et vous abonner. Je vous remercie et à très bientôt. Rendez-vous sur le 1er octobre pour la série 3 de 5 Paper Props, 5 explications en 5 minutes. A bientôt et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501